Le chapitre 9, verset 31 Voici ce que dit le texte ici L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia J'aimerais vous parler ce matin sur la croissance de l'église L'église est appelée à se développer et nous le savons Et une fois on a posé la question à un homme de Dieu, Pancotis, rempli de l'Esprit de Dieu Et c'est un pasteur qui n'était pas baptisé du Saint-Esprit parce qu'il ne croyait pas dans la présence de l'Esprit de Dieu, dans les manifestations de l'Esprit Et il posait la question au chrétien Pancotis, à ce pasteur Comment ça se fait que votre église se développe tellement rapide et quelles sont les clés ou quelle est la clé de votre succès ? Et il a dit ceci, c'est que, en fait, vous, vous avez fait de Jésus seulement votre résident Et nous, nous avons ajouté un P au mot résident Il est aussi notre résident, il habite en nous, par l'Esprit Saint Mais il est notre président, Alléluia C'est lui qui dirige Et j'aimerais vous dire une chose, que c'est Dieu qui dirige l'église et non pas un homme Et Jésus de nous rappeler dans sa parole Je bâtirai mon église Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle Alors, si Jésus bâtit son église De quoi avons-nous peur ? Non seulement qu'il est le bâtisseur de l'église Il en est le fondement Il dira que c'est sur ce roc, il parle de lui, qu'il va bâtir son église Et il va dire également Sur ce roc, je bâtirai mon église Et il parle de son église, il en est le propriétaire, Alléluia C'est vrai que Saint Pierre, c'est notre église Parce que nous faisons partie de cette église Mais l'église de Saint Pierre appartient à Jésus Il en est le propriétaire Donc il veille sur son église Bien plus, il la protège Et la Bible dit que les portes du séjour des morts Ne prévaudront point contre elle Toutes les forces de l'ennemi réuni Ne peuvent rien faire contre l'église que nous sommes Parce que Jésus est avec nous, Alléluia Et le Saint-Esprit est en nous Dans le texte que nous avons pu lire ici Il est fait mention de deux types de croissance Premièrement la croissance spirituelle Que l'on peut appeler la croissance qualitative Et il est question d'une qualité Une église de qualité, Alléluia Et Dieu veut faire de notre église Une église de qualité, Alléluia Parfois on cherche que la quantité Dieu cherche les deux, Alléluia La qualité et aussi la quantité Dans le verset Cette croissance est définie Je parle de la croissance spirituelle de l'église Par le verbe édifier Alléluia Se construire Et l'église doit se construire Il est question d'un travail De chaque membre composant cette église Par Dieu Et un travail intérieur, Alléluia Il n'y a pas de résultat extérieur S'il n'y a pas un travail intérieur, Alléluia Et nous devons le savoir Et le deuxième type de croissance C'est la croissance numérique Que l'on peut appeler croissance quantitative Et le verbe utilisé par l'auteur ici Pour parler de cette sorte de croissance C'est le verbe justement s'accroître Alléluia Le verbe édifier parle de la croissance spirituelle Et le verbe s'accroître parle de la croissance numérique Vous avez sans doute remarqué Que la croissance spirituelle Est placée avant la croissance numérique Cet ordre a été voulu par le Saint-Esprit Pour nous montrer que la vraie croissance d'une église Passe avant tout par la croissance spirituelle La croissance spirituelle Il s'agit du développement De la personne de Christ Dans chaque croyant Du développement de cette vie De cette nature Et je pense à ces paroles de Jean-Baptiste Dans Jean chapitre 3 verset 30 Et il parle de Jésus et de lui-même Et parlant de Jésus dit Il faut qu'il croisse Et que je diminue Amen Lorsque Jésus se développe en nous Sa vie, sa nature, ses qualités Tout ce qui lui appartient Alors tout ce qui est de la vieille nature Va s'estomper au fur et à mesure Il faut qu'il y ait un revêtement D'abord au préalable Pour qu'il y ait un dépouillement Nous nous revêtons de Christ De sa nature De sa personne Et ensuite la vieille nature S'efface au fur et à mesure Pour laisser place A la nature de Christ Et à la nature de Dieu Si la vraie croissance de l'église Passe par la croissance spirituelle Du croyant L'inverse n'est pas toujours vrai L'église qui se développe Quantitativement N'est pas obligatoirement Une église spirituellement forte Ou une église mature Nous allons considérer Dans le message De ce matin Les différents facteurs Favorisant La croissance d'une église Dans les deux sens Du terme Et ce sera le thème Sur lequel j'aimerais Progresser avec vous Ce matin Alléluia Les facteurs Que je voudrais vous présenter Sont en fait Des éléments communs Aux deux types De croissance D'accord Je le répète Les facteurs Que je vais présenter Ce sont des éléments Communs Aux deux types De croissance Le premier facteur De la croissance D'une église C'est la parole Amen Et je la place En premier La parole Nous ne pouvons pas Nous développer Spirituellement Si nous ne sommes pas Des hommes Et des femmes De la parole C'est impossible Si ce livre N'est pas ouvert Régulièrement Nous ne pouvons pas Progresser C'est impossible La vie de Christ Ne peut pas se développer En nous Si nous ne prenons pas Le temps d'ouvrir Ce livre Et de nous nourrir De cette parole D'une manière Permanente La croissance Spirituelle Passe Par la méditation La lecture L'étude Et la mise En pratique De la parole De Dieu J'aimerais dire Avec vous Dans acte Chapitre 20 Verset 32 Parlant De cette croissance Spirituelle Par le biais De la parole Acte 20 Verset 32 L'apôtre Paul Va parler ici Parce qu'il devait Partir Et quitter Éphèse Et il va parler Donc Aux évêques Aux anciens Qui sont là Et voici Ce qu'il laisse Comme recommandation Comme parole Et maintenant Frère Je vous recommande A Dieu Et à la parole De sa grâce A celui Qui peut Édifier Et donner L'héritage Avec les sanctifiés Amen Il recommande Ses frères A la parole De la grâce Et il dit A cause De cela A cause De cette parole Qui est la parole De la grâce La personne Qui est au centre De cette parole Il est question De la personne De Jésus Et Dieu Pourra Vous édifier Alléluia Pourra vous édifier Et lorsque nous venons Dans ce livre Et je le répète A chaque fois Que j'ai la possibilité De parler De la parole De Dieu Nous venons Pour rencontrer Quelqu'un Et c'est Cette personne Qui va nous édifier Dans la parole La personne De Jésus Et il est important D'être des personnes Fidèles à la parole De persévérer Dans la méditation De la parole De Dieu De prendre Le temps Qu'il faut Notre croissance Spirituelle Dépend De ce que nous allons Faire De la parole J'aimerais lire Un autre texte Avec vous Dans 1 Pierre Chapitre 2 Verset 2 1 Pierre Chapitre 2 Verset 2 Voici ce que dit L'apôtre Désirer Comme des enfants Nouveau-nés Le lait Spirituel Et pur De la parole Afin que Vous croissiez Par lui Si vous avez Goûté Que Le Seigneur Est bon Amen L'apôtre ici Nous parle De la parole De Dieu Et il va Considérer Cette parole Comme Le lait Spirituel Et nous savons Tous que le lait Est un élément Favorisant La croissance De la vie La croissance De l'enfant Dans le lait Il y a Il y a De la vitamine D Qu'on appelle Vitamine de croissance Ou vitamine Antirachitique Pour le développement De l'enfant L'enfant Qui ne boit pas Suffisamment De lait Peut connaître Un retard De croissance Ça a dû être Mon cas Et je me rattrape Maintenant Dans les choses Spirituelles Alléluia Et c'est la même chose Dans le domaine Spirituel Mes frères et sœurs Il est dit Afin que vous Croissiez Même si j'ai pas Grandi physiquement J'aimerais Grandir spirituellement Alléluia J'aimerais Grandir Spirituellement Un enfant De Dieu Qui ne se nourrit Pas régulièrement De la parole De Dieu Et en fait Un chrétien Qui ne peut connaître La croissance Spirituelle Une croissance Spirituelle normale Comme Dieu Le désire C'est un chrétien Qui ne sera Jamais mature Il restera Bébé spirituel Toute sa vie Sera quelqu'un Qui restera Fragile Spirituellement Parlant Connaissant Fréquemment Des chutes Et on sera Sans cesse Obligé De relever Cette personne Si vous voyez Un enfant Un adulte Qui tombe A chaque fois Je veux dire Qu'il y a un problème Quelque part C'est le bébé Qui tombe Si on a grandi Spirituellement On doit être Des personnes Matures Équilibrées Stables Et cette parole Tient notre colonne Vertébrale Spirituelle Droite Et il peut y avoir Des vents contraires Il peut y avoir Des tempêtes Si nous sommes Remplis De la parole De Dieu Alors Nous allons Résister Comme cette maison Bâtie Sur le roc Viendront Les tempêtes Les difficultés Nous serons Debout Jusqu'au retour Du Seigneur Jésus Alléluia Une vie bâtie Sur la parole De Dieu Pourquoi la parole De Dieu Nous fait-elle Grandir ? Je donnerai Une réponse Très simple Parce qu'elle est Dieu C'est parce que Dieu Grandit en nous Lorsque La parole de Dieu Se développe Dans nos cœurs Sa nature Ses sentiments Ses désirs Sa volonté Sa puissance Sa sagesse Tout ce qui appartient A Dieu Se développe En nous Accorde De cette communion Avec la parole De Dieu Et c'est la présence De Dieu En nous Qui nous fait Grandir Lorsque Jean Baptiste Dit il faut qu'il croisse Et que je diminue Il parle de Jésus Et il y a un mot fort Un verbe Qui a retenu mon attention Ici Désirer le lait spirituel C'est-à-dire la parole De Dieu Verset 3 Si vous avez goûté Moi j'aurais mis Si vous avez goûté Que cette parole est bonne Non Il l'a noté ici Si vous avez goûté Que le Seigneur est bon Amen En fait C'est quelqu'un Qui ne veut pas Dissocier Dieu De sa parole Désirer le lait spirituel Si je vous dis Désirer une boisson Parce que vous avez trouvé Cette boisson bonne N'est-ce pas Non il change De nom Il dit Désirer le lait spirituel Est bon Et pur Si vous avez goûté Non pas que la parole est bonne Mais que le Seigneur est bon Alléluia Parce qu'en méditant cette parole Nous avons trouvé quelqu'un Dans cette parole Et nous avons apprécié Cette personne Amen Nous avons goûté Que le Seigneur est bon Est-ce que vous aimez lire la Bible Qui voyez-vous Lorsque vous ouvrez ce livre-là Qu'est la Bible Est-ce que Vous l'appréciez Il est dit Il y a un désir Une soif Une soif Je disais Un jeune pasteur Avec moi Cette semaine Lorsque je me suis converti Il n'y avait pas D'encycopédie biblique Il n'y avait pas De dictionnaire biblique Il n'y avait pas De commentaire biblique Il n'y avait pas Tous ces éléments Que les jeunes ont Maintenant l'ordinateur Avec toutes les possibilités Pour pouvoir étudier la Bible Il n'y avait pas Toutes ces choses-là J'ai étudié ma Bible Par la Bible Je n'avais pas De référence biblique Rien du tout Et je me rappelle Quelqu'un une fois M'a remis Un petit guide biblique Comme ça C'était de l'épaisseur De 2 mm Il n'y avait pas Grand chose dedans Mais quand il m'a remis cela J'ai sauté de joie J'étais heureux Comme un poisson dans l'eau Parce que je pouvais A partir de là Étudier ma Bible Je n'avais pas La Bible à parallèle Je n'avais pas Toutes ces choses-là Et quand j'avais besoin D'étudier la vie d'Abraham J'étais oublié D'aller fouiller Dans toute la Bible Dans l'Ancien Testament Là où on parle d'Abraham Pour connaître Ce personnage biblique Et c'était comme cela Ça prenait du temps Maintenant Nous avons tout À notre disposition Combien de temps Prenons-nous Pour la Bible Mes frères et sœurs Chers jeunes Est-ce que Nous délectons Ce lait spirituel Et la Bible parle ici Le lait doit être pur Et dans une autre version Il est dit Non frelaté Pourquoi fallait-il apporter Cette précision Le lait spirituel Et pur de la parole Car certains Malheureusement Osent falsifier La parole de Dieu C'est-à-dire Altérer la pureté De la parole de Dieu La dénaturer Par un mélange Par toutes sortes de choses Qui n'ont rien à voir Avec ce que Dieu a dit C'est pourquoi Nous vivons dans un siècle Nous devons être vigilants En ce qui concerne Les vérités fondamentales De la parole de Dieu Et rester fidèle A tout ce que Dieu a laissé Comme parole Alléluia Voici ce que Dieu dit Par la bouche De son prophète Jérémie En ce qui concerne Frelater la parole de Dieu Jérémie 23 Verset 28 Deuxième partie Il est dit Que celui qui a entendu Ma parole Rapporte fidèlement Ma parole Non pas Sa parole Mais ma parole Dieu dit Ma parole Non pas Ta parole Et tu dois la rapporter Fidèlement Pourquoi Dira-t-il Mêler La paille au froment Le froment C'est la parole Et la paille C'est ce qui va brûler Et ce qui reste C'est le froment Que Dieu nous aide A rester fidèles Dans cette parole Et le verbe Pour nous montrer La soif De cette parole Désirée Amen Le lait spirituel J'ai parlé De la croissance spirituelle Par rapport A la parole J'aimerais vous parler De cette même parole Qui permet La croissance numérique De l'église Alléluia Il s'agit Cette fois-ci De la propagation De l'évangile Si nous recevons La parole C'est pour la transmettre N'est-ce pas C'est pour la transmettre Parce qu'elle a été Bonne pour nous Et parce que Nous aimons Les gens autour de nous Et nous voulons Leur dire que Nous avons trouvé Le meilleur Amen Nous avons chanté Il n'y a rien de meilleur Que lui Alléluia Rien de meilleur Que lui Jésus est meilleur Que la drogue Il est meilleur Que l'alcool Il est meilleur Que toutes les addictions Que toutes les passions Il est meilleur Que le péché Il est meilleur Que tous les plus grands Hommes politiques Que tous les hommes Qui existent Sur cette terre Les grands penseurs Jésus Est Dieu Et sa parole Est Dieu Alléluia Et nous avons besoin De répandre l'évangile Pour que des âmes Soient sauvées Et que l'église Se développe Que l'église S'accroisse Par la parole Je reviens Dans les actes Des apôtres Chapitre 2 Cette fois-ci Parlant de la croissance Numérique De l'église Cette croissance Est rendue possible À cause de la propagation De la parole de Dieu Voici ce que la Bible dit Acte 2 Verset 14 Vous savez ce qui s'est passé Le jour de la Pentecôte Les visions du Saint-Esprit Et les personnes Qui étaient là Il y avait pas mal De pays Qui étaient là La Bible parle Au verset 9 De toutes ces Ces pays Qui étaient présents Ces personnes Et qui ont dit Mais ils sont pleins De vins doux Lorsqu'ils ont entendu Ces personnes Parler en langue Et la Bible Et la Bible dit Donc au verset 14 Chapitre 2 Alors Pierre Se présentant Avec les onze Éleva la voix Et leur parla En ces termes Hommes juifs Et vous tous Qui séjournez A Jérusalem Sachez ceci Et prêtez L'oreille A mes paroles Ils prêchent Il prêche Il prêche Et il explique Ce qui se passe Il va parler De la prophétie De Joël Qui s'accomplit Il connait Les écritures C'est un évangéliste Ici Il va prêcher L'évangile Et il connait L'ancien testament Il connait Les promesses Il a étudié La parole Et il annonce Les choses Qui sont écrites Et la Bible dit Au verset 37 Après avoir entendu Ce discours Ils eurent L'intelligence Vivement touchée Non Le cœur Amen Et la parole Est allée au cœur La parole Atteint l'endroit Le plus sensible De notre être Parce que Dieu a un cœur Et Dieu parle au cœur Dieu ne parle pas Notre intellect seulement Dieu parle à notre cœur Et là Le cœur est touché S'il n'y a pas Le cœur touché Il n'y a pas De miracle de Dieu Il n'y a pas De conversion Il n'y a pas D'attachement La personne De Dieu Le cœur Doit être touché Et voici ce qui est dit Au verset 41 Ceux qui reçurent De bon cœur Sa parole Furent baptisés En ce jour-là Et le nombre Des disciples S'augmenta D'environ D'environ Pardon Trois mille âmes Amen Un seul message Fondé sur la parole De Dieu Ouin de l'Esprit De Dieu Trois mille âmes Est touché Le frère avait rappelé cela Et c'est un peu Une vérité Parfois on prêche Trois mille messages Une âme N'est pas touchée Et là Un seul message Trois mille âmes Sont touchées Alléluia Nous avons besoin De vivre ces choses Mes frères et sœurs Et il nous faut Propager la parole De Dieu Dans Acte 4 Verset 4 Voici ce qui est dit Cependant Beaucoup de ceux Qui avaient entendu La parole Crurent Et le nombre Des hommes S'éleva Environ Cinq mille Pourquoi il y a eu Cinq mille âmes Parce que L'on a prêché La parole de Dieu Amen L'église veut gagner Des âmes Sans témoigner Sans parler de Dieu C'est impossible Si vous ne parlez pas De Dieu Si nous ne parlons pas De Dieu Si nous ne témoignons pas Il n'y aura pas D'âmes sauvées L'église ne pourra pas Se développer Quantitativement Il n'y aura pas Il n'y aura pas Le développement Numérique De l'église Mais au préalable L'église doit se développer Spirituellement Alléluia J'aimerais vous parler D'un deuxième facteur De la croissance D'une église C'est le Saint-Esprit Amen On va parler De sa croissance Spirituelle Dans 1 Corinthiens 14 Verset 4 Il est parlé de Du baptême Du Saint-Esprit Suivi De ce signe initial Qui est Le parler en langue Amen Le parler en langue N'est pas un diplôme Qu'on va mettre Dans son séjour Et Avec comme en tête Clairement Diplômé Du parler en langue Non non pas du tout Le parler en langue Nous devons l'utiliser Mes frères et soeurs Celui qui parle en langue 1 Corinthiens 14 Verset 4 S'édifie lui-même Amen Et Il est dit Juste après Celui Qui Prophétise Édifie l'église Je dirais Édifie les autres Je ne peux pas Édifier les autres Si moi-même Je ne suis pas édifié Je ne peux pas Bénir les autres Si Je ne suis pas béni Et je dois Avant tout Je ne peux pas Aimer les autres Si je ne m'aime pas Tu dois aimer Ton prochain Comme tu t'aimes Tu dois aimer Ton prochain Comme toi-même Je dois m'aimer Pour pouvoir aimer Mon prochain Et je dois être édifié Pour pouvoir édifier Les autres Lorsque je parle Abondamment en langue Et l'apôtre Paul Avait compris cela Je parle en langue Plus que vous tous Mais il dit ceci Dans son culte privé Il parle beaucoup en langue Mais quand il arrive Dans l'église Il préfère dire Cinq paroles De sa propre intelligence Et là il sous-entend Également la prophétie Puisqu'il parlait Des dons spirituels Cela veut dire que Cinq paroles Dans une prophétie De la langue maternelle De Paul Parce que cette parole Était dite Après avoir passé Après avoir pris le temps De dire Dix mille paroles En langue Chez lui Dans son culte personnel Lorsqu'il sentait Cinq paroles C'était la puissance De Dieu Le feu de Dieu Alléluia Et je dois M'édifier Me construire Dans le parler en langue Est-ce que vous parlez En langue régulièrement Combien de temps Prenez-vous Pour parler en langue Il dira Je prierai De ma propre intelligence Avec ma langue maternelle Mais je prierai En langue également Autant que je prie En français Je dois prier en langue Est-ce que vous connaissez Le secret De la puissance Du parler en langue Parce que l'esprit Nous donne à parler en langue Et nous devons Passer du temps Dans le parler en langue Pour nous édifier Alléluia Ce n'est pas un diplôme Nous devons pratiquer Le parler en langue Que Dieu nous aide Mes frères et soeurs Il est question D'une vie remplie De l'esprit de Dieu La croissance numérique De l'église Par le Saint-Esprit Acte 9 Verset 31 Deuxième partie L'église s'accroissait Par l'assistance Du Saint-Esprit Amen Le Saint-Esprit Dit Jésus Dans Jean 15 Verset 26 Rendra témoignage De moi-même Amen Lorsque nous sommes Oins de l'Esprit De Dieu Notre témoignage Porte du fruit Vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins Et votre témoignage Sera efficace Parce que vous êtes Remplis de l'Esprit De Dieu Alléluia Dans acte 10 Verset 47 Voici La question de Pierre A ces personnes Qui étaient là Chez Corneille Et ils ont vu Donc Des gentils Qu'on appelle Des personnes Non-Juives Être baptisés Du Saint-Esprit Et voici Et voici ce qu'il va Conclure Peut-on refuser L'eau Du baptême A ceux Qui ont reçu Le Saint-Esprit Aussi bien Que nous Et nous voyons Que A cause De l'effusion Du Saint-Esprit Sur cette famille De Corneille Les personnes Se sont données Au Seigneur Alléluia Il y a une œuvre De l'Esprit Qui se fait Nous ne pouvons pas Voir des âmes Sauvées Si l'Église N'a pas une vie Remplie de l'Esprit De Dieu Alléluia Que Dieu nous aide Mes frères et sœurs J'avance Troisième facteur De la croissance De l'Église Et ce n'est pas Le moindre C'est l'amour Mes frères et sœurs Amen Pourquoi ? Parce que Dieu Est amour Parce que Dieu Est amour La croissance Spirituelle Du croyant De l'Église Se fait Dans l'amour Et par l'amour La Bible parle Dans Éphésiens Chapitre 4 Verset 15 à 16 J'aimerais lire Avec vous Éphésiens Chapitre 4 Verset 15 à 16 Il est dit Professant la vérité Dans l'amour Nous croissions A tous égards En celui Qui est le chef Christ C'est de lui Et grâce à tous les liens De son assistance Que tout le corps Bien coordonné Et formant Un solide assemblage Tire son accroissement Selon la force Qui convient A chacune de ses parties Et s'édifie lui-même Dans l'amour Amen L'Église 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 s'édifie Dans l'amour Se construit Dans l'amour Alléluia Il n'y a pas De développement Spirituel S'il n'y a pas L'amour Au milieu de l'Église Dans l'Église Les sept Églises De l'Asie Dans l'Apocalypse Dieu Jésus A parlé D'une Église C'est l'Église D'Éphèse Et Il a fait un reproche A cette Église Par rapport A l'amour Justement Il y avait tout Dans cette Église Il y avait Une bonne doctrine L'Église L'Église avait tout Ce qu'il fallait Dans cette Église L'Église D'Éphèse Cette Église L'Église avait connu Les plus grands prédicateurs De l'époque Et Au départ L'amour était présent Dans cette Église Mais Au bout d'un certain temps L'amour S'est refroidi L'amour S'est estompé Il parlait Et Jésus a parlé Des œuvres Du travail Des efforts La persévérance De cette Église La doctrine Était Était présente Et les gens S'avaient réfuter Les faux ouvriers Ils avaient éprouvé Les faux apôtres Etc Les menteurs La souffrance La souffrance La souffrance La souffrance était présente Mais Quel était le mobile Qui poussait ces personnes A agir Si nos actions Nos œuvres Nos choix Nos décisions Non pas pour mobile L'amour Pour les âmes L'amour Pour Dieu Alors C'est un coup d'épée Dans l'eau La Bible parle De Jésus Qui était ému De compassion Et qui nourrissait La foule Qui agissait Accord de l'amour Qui était présent Dans son cœur Et Concernant Sant'Église Jésus dira Ce que j'ai Contre toi Ce que tu as Abandonné Non pas ton amour Mais ton premier amour Et dans Jérémie Il va parler De l'amour Du temps Des fiançailles Quels sont ceux Qui sont mariés Au milieu de nous S'il vous plaît Alléluia J'aimerais m'adresser Aux frères mariés Est-ce que vous aimez encore Votre épouse Plus que hier Et demain Moins qu'aujourd'hui Plus que Aujourd'hui Moins que demain Pardon Rappelez-vous Du temps Des fiançailles Rappelez On va faire Un flashback Là J'ai J'ai 23 ans D'accord Je retourne En arrière Et je me souviens De tout ce qui s'était passé Comment je l'ai rencontré Et vous pareil Revenez Refaites marche arrière Et revoyez Ce jeune homme là Et revoyez Cette jeune fille Vous vous rappelez Vous rappelez de cela Les temps de fiançailles L'amour était fort S'il fallait décrocher la lune Pour cette personne Vous étiez prêt à le faire Et qu'en est-il aujourd'hui De la personne De la personne qui est près de vous Même s'il n'a plus de cheveux Qu'en est-il Même s'il y a quelques rides Est-ce que vous l'aimez toujours Dieu demande l'amour Dieu demande l'amour du temps des fiançailles Alléluia L'amour qui est fort Le premier amour Et il dira Si cet amour n'y est pas J'enlèverai ton chandelier de sa place Cela veut dire que je ne t'appellerai plus église Tu n'as pas le monopole église Il ne faut pas croire ça S'il n'y a plus l'amour Dieu n'y est plus Et l'église doit être remplie De l'amour de Dieu Il dira A moins que tu te repentes Souviens-toi donc D'où tu es tombé Il parle d'une chute spirituelle Lorsque l'amour n'y est plus Et il parle de repentance Il parle de péché Si je n'aime pas Je pêche Et la Bible dit Que celui qui n'aime pas son frère Il est aveugle Il est un menteur Il est faux L'amour doit être dans notre cœur Alléluia Pour notre croissance spirituelle L'amour pour la croissance numérique De l'église également Je reviens dans les actes des apôtres Acte 2 verset 42 à 47 J'ai presque fini Aimez-moi s'il vous plaît Supportez-moi Acte 2 verset 42 à 47 L'amour supporte tout Même si le frère il est un peu long Dans sa prédication Merci beaucoup Il persévérait dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle C'est ça qui m'intéresse C'est ça qui m'intéresse L'amour fraternel Dans la fraction du pain Et dans les prières La crainte s'emparait de chacun Et il se faisait beaucoup de miracles Et de prodiges Par les apôtres Tous ceux qui croyaient Et étaient dans le même lieu Et ils avaient tout en commun Ils vendaient leurs propriétés Leurs biens Et en partageaient le produit Entre tous Selon le besoin de chacun Ils étaient chaque jour Tous ensemble assidus au temple Ils rompaient le pain dans les maisons Ils prenaient leur nourriture Avec joie et simplicité de cœur Louant Dieu Et trouvant grâce auprès de tout le peuple Et Conjonction de coordination Et Accorde de tout cela Le Seigneur Ajoutait Chaque jour A l'église Ceux Qui étaient sauvés Amen Parce que l'amour était là Les autres ont vu l'amour dans l'église Et Dieu travaillait les cœurs Dieu travaillait les cœurs J'ai noté quelques expressions Parlant d'amour Et de communion fraternelle Tous ensemble Dans le même lieu Ensemble Il est dit Même lieu Tout en commun Entre tous Tous ensemble Et dans acte 2 verset 1er Tous ensemble Dans le même lieu Acte 3 verset 1er Ensemble à l'heure de la prière Acte 4 verset 24 Ils élevèrent à Dieu la voix Tous ensemble Acte 4 verset 32 Ils n'étaient qu'un cœur Et qu'une âme Amen La communion fraternelle Il n'y avait plus plusieurs cœurs C'était un seul cœur C'était le cœur de Jésus Amen Je termine Quatrième facteur produit Favorisant la croissance de l'église C'est la souffrance Quelqu'un me dira Pasteur la souffrance aussi Oui Les mondages L'épreuve Que l'église peut connaître C'est un moyen Que Dieu utilise également Pour nous faire grandir Pour nous édifier Amen Pour développer en nous Le caractère de Christ Pour pouvoir Voir le caractère de Christ En nous Il y a des choses Qui ne ressemblent pas A Christ chez nous Que Dieu doit émonder Et ça fait mal parfois Il doit enlever Il doit enlever Parfois on nous prive De cette nourriture Pour notre santé N'est-ce pas ? Waouh Je ne vais plus manger La viande cochon gras Et pourtant M'y aime bien Oui Tu as un problème de cholestérol Donc il faut faire cela En fait Il y a des choses Que Dieu enlève Chez nous Parce que Ce n'est pas bon Pour notre santé spirituelle Pour notre développement spirituel Et parfois ça fait mal Ce sont les épreuves Que Dieu permet Que Dieu permet Dans la vie du croyant 1 Pierre chapitre 5 verset 10 Parlons d'épreuves Que nous pourrions connaître 1 Pierre chapitre 5 verset 10 C'est ce que j'ai dit Il est dit ceci Le Dieu de toute grâce Qui vous a appelé en Jésus Christ A sa gloire éternelle Après que vous aurez souffert Un peu de temps Après l'épreuve Voici ce qui se passe Il vous perfectionnera Il vous perfectionnera lui-même Perfectionner ça veut dire quoi ? Rendre Parfait Rendre meilleur En fait Lorsqu'il est parlé De perfection Pour nous Dans la Bible Ce n'est pas la perfection absolue C'est une perfection relative La perfection absolue Nous l'aurons là-haut Lorsque nous serons Avec le Christ Lorsque le parfait Sera venu Jésus est parfait D'une manière absolue Nous Quand il est parlé Que l'homme de Dieu Doit être parfait Dans le sens Il doit atteindre Une certaine maturité Il est question de maturité Il a grandi Spirituellement en parlant Et les épreuves sont là Pour nous faire Grandir Et c'est ce que Nous avons pu lire Ensemble Il est dit Donc Vous perfectionnera lui-même Vous affermira Vous êtes ferme Vous êtes debout Vous êtes fort Vous affermira Vous fortifiera Vous rendra Inébranlable Amen Vous n'êtes plus Des bébés spirituels Vous tenez debout Vous êtes équilibré Par rapport aux épreuves Que vous avez connues Et je termine La persécution Favorise Ou bien la souffrance La croissance numérique De l'Église Dans acte Verset Chapitre 1 Verset 18 Il est dit que Vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem En Judée En Galilée En Judée En Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Il y a un ordre Logique et chronologique Pour la propagation De l'Évangile Et il faut savoir Que L'Évangile Était resté À Jérusalem L'Évangile Était resté À Jérusalem Les apôtres N'ont travaillé Qu'à Jérusalem Et je vous donne Les références Et je vais conclure De cette manière Je vais demander Aux musiciens L'équipe de Louange De bien vouloir Se placer S'il vous plaît Vous savez Ce qui s'est passé C'est que L'Église Est restée À Jérusalem Les apôtres Ont évangélisé Jérusalem Et la Judée La Galilée La Samarie N'étaient pas atteints Qu'est-ce que Dieu a permis Dieu a permis La persécution Du temps d'Étienne Le martyre d'Étienne Paul a assisté À ce meurtre-là Paul a ravagé L'Église également Et la Bible dit À cause de la persécution Dans acte 7 Verset 59 Jusqu'à donc Le chapitre 8 également Il est question donc De la persécution Et à cause de la persécution Les disciples Sont partis Donc En Samarie La Bible dit Ils sont allés En Judée également Et En Galilée Ils sont allés Et la Bible La Bible parle De cet homme Qui a prêché L'Évangile Philippe a prêché L'Évangile En Samarie Et Il est dit ceci Que les apôtres Sont restés À Jérusalem Et la parole Et la parole S'est répandue Comme Dieu L'avait demandé Comme Dieu L'avait demandé L'unique Éthiopien Était venu Pour adorer Et Dieu Va dire À Philippe D'aller à la rencontre De cet homme La stratégie De Dieu Cet homme Va être touché Par l'Évangile Il est Le ministre des finances De l'Éthiopie C'est quelqu'un Qui a de l'influence Et Dieu a touché Un ministre Pour que Dans son discours Lorsqu'il va S'adresser À la population Il parle de Dieu Et L'Évangile est arrivé En Éthiopie En Afrique Dieu s'est manifesté Alléluia Je suis en train De vous parler De La persécution La souffrance Qui permet Le développement Spirituel Et aussi Le développement Numéro On se recueille Un moment On demande à Dieu La grâce Seigneur merci Pour ta merveilleuse parole Merci de faire Que chaque croyant Ici présent Soit Conscient De ce besoin D'être Édifié Édifié Par la parole Édifié Par l'Esprit De Dieu Édifié Par Par les souffrances Et que dans cette mission Que tu nous as confiée Pour les jeunes Le Wiv Et cette semaine D'évangélisation Il y ait une grande Moisson d'âme Que l'Église Soit au rendez-vous Que l'Église Soit en prière Que l'Église Soit remplie De l'amour De Dieu Pour les âmes Et qu'il y ait Un attachement À l'œuvre De Dieu De mieux en mieux Et de plus en plus Seigneur Je bénis Ton nom Au chien